Alors comment générer une table des matières automatique et ne pas bricoler une table des matières à la main ? Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que pour générer une table des matières automatiquement, il faut obligatoirement que des styles de titres aient été appliqués. Sinon pas de table des matières automatiques. Donc ici par exemple, on va dézoomer. Voilà, le document comporte une dizaine de pages, enfin dix pages. Bon classiquement dans un dossier de ce style là, on a une page de garde, les remerciements, et on va placer le sommaire, plutôt la table des matières ici, en troisième position. C'est à dire après les remerciements. Alors pour faire ça, surtout, ne faites pas ceci. Alors on va activer pour le voir justement, voilà, le symbole de paragraphe. Donc surtout, ça, on bannit. On va justement insérer un autre saut de page, pour faire une page vide dans laquelle on viendra insérer la table des matières. Alors pour un saut de page, soit vous allez dans l'insertion, saut de page, soit, plus simple, vous faites CTRL entrée, voilà, et le saut de page est créé. On voit l'ancien qui est là, le nouveau. Alors, l'intérêt d'activer, voilà, les symboles ici, c'est justement qu'on voit les saut de page réellement, sinon vous le faites un peu à l'aveuglette. Donc là, on va passer quelques lignes, voilà, pour être plus à l'aise. On va donc insérer la table des matières ici. Alors malheureusement, ce n'est pas dans le menu insertion, c'est dans le menu référence. Et dans le menu référence, dans le bandeau référence, vous avez en fait tous les outils, notamment l'index, la table des matières, les citations, la table, donc, des légendes, enfin des illustrations, on verra ça plus tard. On va commencer donc par la table des matières. On va prendre par exemple le modèle numéro 2. Voilà, la table des matières est insérée. On va désactiver les codes, symbole, voilà, on va rezoomer. Voilà, donc la table des matières, on voit que les titres que l'on avait, enfin les numérotations des titres qu'on a fait dans la précédente vidéo, voilà, ont été pris ici. Donc, tout a l'air correct. Bon, les numérotations de pages ont été faites ici, alors que les numérotations de pages n'ont pas été insérées. Voilà. Donc, prochaine étape, ce sera d'insérer les numéros de pages. Donc voilà pour les sauts de pages. Donc, petit outil supplémentaire indispensable ici. Et retenez également, donc, voilà, l'affichage ici des symboles qui permet de mieux gérer les codes cachés, notamment. Et donc, là, vous voyez les codes paragraphe, un symbole pi, donc un... Et là, on voit bien, donc, le code saut de page, les flèches. Je vous rappelle, donc, ce sont des codes de tabulation. Et tout ce qui est petit point ici, ce sont les espaces, entre autres. Et là, on voit bien, 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 on voit